bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien voilà j'ai attendu la fin de la journée la fin de la canicule pour commencer à diffuser les podcasts et les émissions d'algérie part je voulais certains ont beaucoup dormi d'autres ont été sous le climatiseur d'autres ont par son parti se baigner d'autres ont essayé d'affronter les fortes chaleurs avec en mangeant des glaces ou en essayant de se promener j'espère que vous avez bien profité de cette journée d'autant plus que les températures dans notre pays en algérie sont très caniculaires vraiment très caniculaires je vois j'ma pour la première fois c'est un événement triste mais qui me permet de parler d'un événement positif l'ancien ministre de la pêche il était ministre de l'agriculture il était député à falin c'est d'amener mon rochie pour lui il est mon rochie toutes mes condoléances à sa famille toutes mes plus sincères condoléances à ses proches notamment à sa femme et ses deux enfants était un homme d'une grande vertu nous avons la preuve que les pays ont beaucoup de dirigeants algériens ils sont corrompus, ils sont serraquins, les hachmoches, les légumes algériens ne font que des salopards, que des verreux, clouent les pays, les serraquins, etc. c'est l'exemple et la démonstration on peut être ministre je dis bien qu'on peut être ministre et un homme bon à la fois ou là un patriote ou là on peut être ministre et dirigeant algérien sans être pour autant un corrompu ou là sans être pour autant ce que je dirais un verreux ou là un voleur de l'argent public c'est d'amener le ferré je voudrais lui rendre hommage pourquoi ? c'est un oulid de Ruiba oulid Alge-Plage un grand amoureux de la nature son père Hamdan Ferrochi était un grand médecin ma'arrof dans la région de Ruiba et d'Alge-Plage très respecté son oncle Moustapha Ferrochi était aussi très connu c'est un diplômé une véritable compétence nationale il était diplômé de l'Institut National de l'Agronomie Lina et il a fait plus tard un DEA à l'Université de Montpellier pour se spécialiser dans l'économie agricole il est devenu à partir de 1997 directeur général adjoint d'ailleurs de l'INA l'Institut National de l'Agriculture l'une des grandes écoles algériennes l'une des meilleures écoles formatrices de l'île algérienne qui a formé pas mal pas mal d'agronomes et d'ingénieurs et de spécialistes des différentes spécialités agricoles qui ont fait la fierté de notre pays c'est d'Ahmad Ferrochi quand il était ministre il a commencé par être ministre de la pêche et des ressources halieutiques de 2012 à 2016 ensuite il est devenu député de 2017 à 2019 ensuite il a été ministre de l'Agriculture de 2015 à 2016 ensuite il a été ministre de la pêche avec le président avec Kijad entre janvier 2020 et juillet 2021 c'est l'un des rares dirigeants algériens on dirait qu'il n'est pas ministre mais Kijadur a fait club des pains même s'il avait eu un logement avec club des pains quand il est là il chauffe les pêcheurs quand il était fidèle à ses traditions à ses amis quand il est arrivé au quartier il était au ruyne bas quand il est arrivé à Alger plage quand il est arrivé à la pérouse il vivait avec une modestie exemplaire quand il était sans garde du corps sans délégation sans les voitures quand il est arrivé avec sa famille ses deux enfants un homme simple un homme très simple jamais nous n'avons trouvé le nom de Sid Ahmed Ferrokhi dans une affaire de corruption jamais aucun dossier c'est le seul vraiment ministre et dirigeant qui n'a même pas l'ombre d'un doute l'ombre d'un doute même pas d'ailleurs c'est l'un des rares ministres de l'époque ensuite il est resté ministre de l'époque de Tabboum qui n'ont pas été inquiétés ou là broyés par la machine judiciaire enclenchés par la vengeance du nouveau régime contre les tenants du pouvoir de l'ancienne égypte pour la simple raison qu'il n'y a pas d'un doute c'est qu'il n'y a pas d'un doute c'est qu'il n'y a pas d'un doute il n'y a pas d'un doute comme on dit il n'y a pas d'un doute il est blanc comme neige ou il n'y a pas d'un doute comme le lait la famille m'excuse si je me trompe sur certaines informations de sa biographie ou là sur certaines informations personnelles mais franchement il mérite qu'on lui rende hommage et franchement le parcours de Sidi Ahmed Ferrohi prouve billet on peut être dirigeant en Algérie on peut faire de la politique on peut accéder au pouvoir et ne pas changer et ne pas voler et défendre l'intérêt général bien sûr donc les méditracteurs certains diront mais Abdou Samarouj derrière la pêche en Algérie c'est un secteur faible etc c'est vrai c'est un secteur encore faible il n'a pas révolutionné la pêche il n'a pas pu s'en gagner avec ses faibles moyens ou là sa juste valeur il n'a pas pu transformer l'Algérie en une grande économie maritime comme le voudrait son potentiel méditerranéen avec sa grande façade etc en méditerranée mais c'est quelqu'un qui a fait de son mieux c'est quelqu'un qui a fait de son mieux c'est quelqu'un Siud Ahmed Ferrohi me rappelle un grand canßerien allemand un grand dirigeant allemand c'est le violon Vili Brandt Vili Brandt qui met sur sa tombe tous les détails « Je veux dire toi j'ai fait de mon mieux j'ai sinné je ne pouvais pas dire vous ne pourrez pas dire quelque chose donc comment dire je peux dire c'est quelqu'un Sidiha fait de son mieux et il n'a pas pu changer le régime律 de l'intérieur parce que c'est la théorie que le régime peut changer de l'intérieur, elle est impossible à réaliser. Nous l'avons bien compris, elle est hyper compliquée à réaliser, mais c'est quelqu'un qui a eu le sens de détail, des responsabilités, et qui a servi son pays d'abord, qui a servi son pays d'abord avant de servir ses propres intérêts. Je rappelle que Syed Ahmed Ferrofi a été parmi les premiers députés FNN qui ont voté en mars 2019, lorsque le hiérarche avait commencé le 22 février. C'est vrai qu'il ne s'est pas opposé vigoureusement au cinquième mandat de Abdelaziz Bouteflera, mais il avait fait de son mieux pour militer au sein du système, au sein du régime, pour un changement, pour une gestion beaucoup plus patriotique de nos ressources naturelles, et pour un modèle de développement beaucoup plus équitable. Il a fait de son mieux. Allah, il n'a pas volé. 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 Moi, je fais juste cette vidéo pour sensibiliser mes compatriotes sur un point qui me semble très important. Il n'y a pas que des pourris au sein du système. Il n'y a pas que des pourris au sein de l'État algérien. Beaucoup de gens comme Sid Ahmed Ferrohi, j'en connais beaucoup. Des directeurs centraux, d'autres ministres. J'aurai l'occasion d'en parler. J'espère que je pourrai en parler avant qu'il meure. C'est pour ça que je ne me permets pas de dire et de faire quelques exemples de success stories ou de bons dirigeants politiques, militaires, gestionnaires, chefs d'entreprise qui méritent notre respect, qui méritent qu'on salue leur... Donc, ils peuvent être un exemple d'inspiration. Un exemple d'inspiration. Honnêtement. Voilà. Paix à son âme, Sid Ahmed Ferrohi. Il nous a prouvé, en tout cas, qu'on peut être ministre en Algérie, sans voler, sans payer, et qu'on peut surtout servir son pays, tant en bénéficiant de certains privilèges du pouvoir. Les Algériens et les Algériens qui le connaissent se souviendront toujours de se sortir sur le terrain avec son béret, avec ses habits simples, sans chichi, sans garde du corps, sans délégation ministérielle, sans tout le brouhade, quoi dire, la démonstration, la démonstration d'égoïsme et d'orgueil. Mais il y a un exemple, je suis un dirigeant, ou la police, ou la gendarme meurée, il n'a jamais bloqué une route, il n'a pas bloqué un rond-point, il n'a pas marguerche, il ne s'en est pas pris à un faible, ou là, il n'a pas abusé de son pouvoir. C'est quelqu'un qui mérite notre respect. Franchement, c'est quelqu'un qui mérite notre respect, et qui mérite qu'on lui rende hommage. Paix à son âme, toutes mes condoléances à sa famille, et j'espère qu'il y aura d'autres, si les gens comme Sid Ahmed Ferrohi étaient beaucoup plus nombreux au sein de l'État algérien, je peux vous dire que maintenant, on aurait pu devenir un pays développé, on aurait pu éviter toutes les crises politiques et économiques que nous subissons depuis maintenant 30 ans, et qui aggravent le sous-développement de notre pays. C'était un petit hommage sincère, sans aucun parti pris, et encore une fois, je ne l'ai pas connu, ni d'Adam ni d'Ève, je ne l'ai jamais rencontré personnellement, mais quand il y a une vérité, il faut qu'elle soit dite, certaines vérités positives, il faut qu'elle soit dite, tout n'est pas mauvais en Algérie, il n'y a pas que des voleurs, des salopards, des véreux, encore une fois, ou là, des violeurs de la volonté populaire.